Vous écoutez Alger, chaîne 3, le journal. Bonsoir à tous, il est 19h avec vous, Nesrind Hamoun, pour ce journal. Le président de la République a présidé cet après-midi l'installation du Haut Conseil de la Régulation des Importations au siège de la présidence de la République. Inauguration de l'ambassade de Tanzanie, la ministre tanzanienne des Affaires étrangères, en visite à Alger, a insisté sur le renforcement de la coopération multisectorielle avec l'Algérie. L'indemnisation des sinistrés et des derniers feux de forêt qui ont tenduillé eu le pays sera lancée dans les plus brefs délais. Les commissions installées dans les wilayatouchés devront présenter le rapport d'évaluation des dégâts dès demain jeudi. La hausse des températures qui a fortement impacté l'activité agricole dans certaines régions du pays, à l'exemple de Tbyssa, où la saison moisson-battache pourrait être compromise. Et une baisse des températures est prévue dès ce week-end, notamment à l'intérieur du pays. Nous y reviendrons dans ce journal. Situation toujours aussi préoccupante au Niger. Une délégation de la CDAO est arrivée ce mercredi à Niamey pour des négociations. Une réunion des chefs d'état-major de l'organisation ouest-africaine se tient en parallèle à Apouja. Et on parlera enfin de sport. Championnat d'Afrique de boxe à Yaoundé. Deux boxeurs algériens sont en lice ce soir. Je vous le disais en titre, le président de la République, Abdelmajid Bouna, a présidé cet après-midi au siège de la présidence de la République la cérémonie d'installation du Conseil supérieur de la régulation des importations. Le chef de l'état qui a également présidé hier une réunion de la haute commission de contrôle des déclarations douanières et des transactions commerciales. Une commission qui aura pour objectif de protéger et promouvoir la production nationale afin de réduire le volume des importations. Les détails avec Sarah Bashir. La création d'une haute commission de contrôle des déclarations douanières et des transactions commerciales a été annoncée dans le but de protéger la production locale et de réguler les importations. Mwencef Boudherba, vice-président de la CAPSE et président de l'association des céramistes algériens. Nous devons protéger notre production nationale afin que tout cet excédent industriel puisse trouver un chemin dans les marchés extérieurs et en particulier en Afrique. Donc il est important de mettre en place cette commission et en même temps c'est un moyen aussi qui va vers une convertibilité totale des transactions commerciales pour permettre à l'Algérie d'avoir une économie transparente et aux normes internationales. L'objectif principal de cette commission est de s'assurer que les importations respectent les règles établies et ne créent pas de déséquilibre sur le marché local. Adel Bensassi, vice-président de la Confédération des industriels et producteurs algériens. Effectivement la réorganisation par filière va permettre d'identifier quelles sont les industries dont les besoins en produits matières premières doivent être identifiés afin qu'elles ne fassent pas l'objet de blocage contrairement aux produits finis qui doivent eux être régulés pour permettre à notre production nationale de se développer en subvenant tout d'abord aux besoins du marché local et de cibler aussi l'exportation. Selon les experts, protéger la production locale tout en régulant les importations représente un défi de taille. Mais les avantages potentiels pour l'industrie nationale sont indéniables. Troisième jour de la visite officielle du général d'armée Saïd Chengreha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire en fédération de Russie. Le chef d'état-major de l'armée nationale s'est rendu ce mercredi à la base aérienne de Dukovsky, près de la capitale Moscou en compagnie du directeur du service fédéral de coopération militaire et technique de la fédération de Russie où il s'est informé sur quelques modèles d'avions militaires et sur les évolutions technologiques opérées dans le domaine de l'aéronautique militaire. Coopération algéro-tanzanienne, l'ambassade de Tanzanie inaugurée ce mercredi par la chef de la diplomatie tanzanienne qui a insisté sur le renforcement des relations avec l'Algérie, notamment au niveau économique. Elle est au micro d'Ibti Halatoun. Nous exprimons toute notre gratitude au gouvernement et au peuple algérien. Nous célébrons aujourd'hui l'inauguration officielle de l'ambassade de Tanzanie. Nous nous engageons à développer les relations avec l'Algérie. Nos relations sont historiques et solides. Nous voulons renforcer et développer les relations dans plusieurs domaines. Nos deux pays devront connaître le développement des échanges économiques bilatéraux et nous saluant le soutien de l'Algérie à tous les niveaux. L'Algérie et la Tanzanie qui ont condamné avec fermeté les agressions récurrentes commises par l'armée sioniste contre les civils palestiniens, soulignant l'impératif de permettre au peuple palestinien de recouvrer son droit à l'établissement de son état indépendant avec le Kotskom capital. L'Algérie et la Tanzanie ont également réaffirmé leur soutien au droit du peuple sahraoui à l'autodétermination et aux efforts de l'envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies pour la relance des négociations entre les deux parties au conflit. Une délégation de la CDAO est arrivée aujourd'hui au Niger pour lancer des négociations. Une intervention militaire serait la dernière option à envisager. a précisé le bloc ouest africain. Les détails avec vous Karima Hasnaoui. Bonsoir Karima. Bonsoir Nasserine. Cette délégation de la communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest, la CDAO, se trouve actuellement à Niamey pour des négociations en vue de rétablir l'ordre constitutionnel au Niger. Au moment où à Abuja ou Nigeria se tient jusqu'à vendredi une réunion des chefs d'état-major de la CDAO pour un suivi de la situation, une réunion intervenant deux jours avant l'expiration dimanche de l'ultimatum des dirigeants de la CDAO. Un ultimatum fixé au lendemain du coup d'état du 26 juillet. Un coup d'état dénoncé par la communauté internationale, notamment l'Algérie. L'Algérie qui, dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères publié hier, a mis en garde et a appelé à la prudence et a la retenue face aux intentions d'intervention militaire étrangère. Et dans le même sens, la Russie appelle aujourd'hui au dialogue pour éviter une dégradation de la situation au Niger tout en mettant en garde contre toute intervention armée étrangère. Déclaration de la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères. L'Italie rejette l'intervention militaire. Son ministre des Affaires étrangères, Antonio Tajani, a indiqué que toute intervention militaire occidentale au Niger doit être exclue car elle serait considérée comme du néocolonialisme. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Gautérez, de son côté, appelle de toute urgence au strict respect des obligations internationales du Niger en matière des droits de l'homme et au rétablissement rapide de l'ordre constitutionnel. Et au volet économique, les ressources naturelles du Niger sont très convoitées par les puissances étrangères, notamment la France, qui dépend fortement de l'uranium nigérien. Les explications avec l'Esterini. C'est l'un des pays les plus pauvres au monde, mais qui regorge de riches ressources naturelles, un enjeu de taille qui suscite la convoitise étrangère et une ingérence qui menace le pays et les intérêts de son peuple. Lémin Souleiman, analyste politique nigérien. Les ressources naturelles qui sont très convoitées par les puissances étrangères à travers les multinationales et d'autres lobbies. C'est naturellement l'uranium en premier lieu, il y a l'or et la troisième, il y a le pétrole. En 2024, le Niger ambitionne d'exporter 80 000 à 100 000 barils d'hybrut à travers le pipeline qui se jette sur les eaux béninoises. D'autres ressources, notamment le fer, une importante ressource hydrique. Quand on sait que la guerre de l'eau a commencé déjà... La réappropriation des ressources nigériennes inquiète l'Occident. La France est le premier pays qui exploite l'uranium du Niger. C'est bien normal que la France se sente inquiétée. Le risque de nationalisation de ces jisements est vraiment élevé. Pourquoi le contexte le permet ? Parce que la France, elle est en train d'aller vers un antagonisme assez profond, comme ce fut le cas au Mali, au Burkina Faso. On a vu les manifestants scander des slogans anti-français. Pour défendre ses intérêts et l'uranium auquel elle est dépendante, l'ancienne puissance coloniale n'écarte pas la possibilité d'une intervention militaire au Niger. Les pays de la région mettent en garde la France contre cette éventualité, en privilégiant les solutions africaines aux problèmes du continent. Retour à l'actualité nationale. Suite aux derniers feux de forêt qui ont endeuillé le pays, une grande opération de recensement a été lancée. Elle prendra fin demain, jeudi. Des commissions locales mobilisées à cet effet à travers les wilayas sinistrées ont finalisé leur mission, notamment dans la wilayas de Djigel, compte rendu de notre correspondant sur place, Abdelhamid Zouad. Les listes des bénéficiaires des indemnisations à la suite des incendies de forêt du 24 et 25 juillet dernier à Djigel ont été arrêtées et validées. D'abord, il y a eu un travail réalisé sur le terrain par les commissions communales qui ont travaillé d'arrache-pied selon un calendrier défini. Elles ont ensuite transmis leurs documents à la commission de wilayas que préside le Wally, qui a eu d'ailleurs à présider plusieurs réunions consacrées à ce dossier en présence des responsables concernés. Une finie, le rapport bien détaillé et chiffré sera transmis au ministère de tutelle dans les délais impartis. Pour le moment, rien n'a filtré de la teneur de ce rapport de Wilayas. Mais tout porte à croire que les dégâts occasionnés par les récents incendies sont importants, ce qui signifie que le volume des indemnisations va être aussi conséquent. Djigel, Abdelhamid Zouad, Al-Géchin 3. Et des carafones de solidarité qui transportent près de 1150 tonnes d'aides ont été dirigées dès ce mercredi de plusieurs wilayas de l'Est vers les wilayas de Bdjaya, Djigelskikda et Bwira pour venir en aide aux populations sinistries. Et à cause malheureusement des fortes chaleurs ainsi que la pénurie d'eau, la campagne moisson-battage serait peut-être compromise dans la wilayas de Tbessa. Notre correspondant sur place, Béchir Delbassi. Après la clôture de la saison moisson-battage 2022-2023 à la wilayas de Tbessa, le directeur des services agricoles de la wilayas, Mersugmurta, nous empare. Jusqu'à maintenant, on a seulement moissonné à peu près 12 500 hectares, dont 5 500 hectares pour le côté sud de la darade de Nugrine, où la quantité moissonnée est collectée bien sûr par la coopérature des céréales et légumes sels de Tbessa. On a atteint 160 000 quintaux de cette région. Quant à la totalité de l'opération moisson-battage, le DSA nous fournit les chiffres de la collecte. La totalité de la superficie moissonnée jusqu'à maintenant, c'est 12 500 hectares avec une production collectée à la coopérature de Tbessa pour une quantité de 240 000 quintaux. De Tbessa, Béchir Delbassi pour Algiers-Centrois. Et une bonne nouvelle tout de même, une baisse des températures est prévue pour ce week-end. Quelques degrés salvateurs en particulier dans les régions de l'intérieur du pays. Les explications avec Ouari Abnakta, responsable de la communication à l'Office national de la météorologie. Elle a été contactée par Karim Abentor. Après la situation exceptionnelle qu'a vécu le nord du pays concernant les températures maximales exceptionnelles et une vague de chaleur qui a tout de même persisté sur les régions nord du pays, retour comme prévu à des températures normales, à des températures de saison, mais tout de même avec un taux d'humidité assez élevé, d'où la sensation de chaleur devient très importante. Pour les jours à venir, la température concernant les régions nord du pays restera toujours saisonnière. Métée Algérie prévoit tout de même une baisse sur les régions est du pays à partir du samedi, où la température maximale prévue peut atteindre les 25 degrés Celsius. La météo en détail, ce sera juste après ce journal avec Karima Benourampas. Évidemment, tout de suite, maintenant, au sport avec Lotfi Benidir. Bonsoir Lotfi. Bonsoir Anseline. Alors, on commence par le championnat d'Afrique de boxe où deux Algériens disputeront les quarts de finale ce soir. Il s'agit de Mohamed Lamine Mouzian, chez les moins de 51 kg, qui affrontera le Camerounais Isou. Le combat devrait débuter dans quelques minutes et un peu plus tard dans la soirée, c'est Jugurta Eytbekar, chez les moins de 63 kg, qui fera son entrée en lice. Il affrontera le Congolais Mbaya. Allez, on passe à présent à l'athlétisme. C'est bien cela. Et une médaille de bronze pour l'Algérie lors du championnat du monde universitaire. En effet, l'Algérien Oussama Khennossi a remporté cet après-midi la médaille de bronze dans l'épreuve du lancer du disque. Retour sur cette deuxième journée de compétition avec notre spécialiste maison, Melik Elwahla. La sélection nationale universitaire a fait son entrée dans le tableau des médailles grâce au détenteur du record national du lancer du disque, Oussama Khennossi, qui a pu décrocher la médaille de bronze du concours lors de son cinquième essai à 61,33 m, dans un concours emporté par le polonais Oskar Stachnik avec 63 m. A signalé également lors de cette seconde journée de compétition le retrait de Saïd Amri lors de la finale du 10 000 m, ainsi que l'élimination de Rukia Mouissi lors des séries qualificatives d'800 m. Et on termine l'autre fait avec du cyclisme. La sélection algérienne prendra part dès demain jeudi au championnat du monde en Écosse. Et on croise les doigts pour eux. Il est 19h15 sur Algéchin 3, c'est la fin de ce journal réalisé par Sidal et Tobal. Tout de suite, la météo, Karima Benora.